Bonjour, nous sommes ici chez Martin Diarbe, député de Paris-Centre, 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Et pourquoi est-ce qu'on est là ? À cause du débat sur le droit d'auteur, Internet, du fiduon, par les moyens numériques. Et justement, Martin Diar est assez engagé dans ce débat-là, et donc on souhaitait de la faire parler sur le sujet, sur la problématique, peut-être sur le projet de loi qui a été refusé par l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps, et le débat en cours. Bonjour, alors effectivement, il y a eu un projet de loi présenté par le gouvernement, qui est arrivé devant l'Assemblée nationale le 20, 21, 22 décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait été déposé en 2003 sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui correspondait en partie à la transposition d'une directive européenne de 2001, et que finalement, qui vient en débat le 20, 21, 22 décembre 2005. Donc des conditions de préparation très mauvaises, comme on a rarement vu. Pourquoi ? Et alors, en plus, cette loi, donc c'est une loi sur la culture, quand même, est présentée devant la Commission des lois, et n'a été à aucun moment présentée devant la Commission des affaires culturelles. Donc, alors après, on ne peut que supputer. Est-ce que le gouvernement a eu peur de présenter devant la Commission des affaires culturelles, et qu'il y a un débat sur la culture, parce que c'est bien le débat, finalement, qui est derrière, ou est-ce qu'il n'a vu que la partie répressive, répression, donc, des internautes qui téléchargent ? La question est ouverte, chacun répondra en fonction de ce qu'il pense. Alors, sur les modalités du débat, donc, très mauvaise condition au point de vue travail parlementaire, difficulté de présenter des amendements compte tenu de cette façon de présenter le texte, et donc un débat qui, dès le départ, s'engage mal, aggravé par le fait que, pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, des représentants de lobby peuvent pénétrer dans les salons réservés aux députés. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne s'est jamais lu dans l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est un reste qui veut faire que les députés ne soient pas soumis au lobby. Et quel lobby a-t-il pu pénétrer ? Alors là, c'était Virginie qui a pu pénétrer grâce à des badges fournis par le ministère de la Culture dans la partie strictement réservée aux parlementaires. Même les journalistes n'y accèdent pas, personne n'y accède, une grande partie du personnel ne peut pas y accéder, c'est une partie très protégée. Donc, ça fait un scandale, bien évidemment. Donc, condition de débat très mauvaise dès le départ. Et c'est ça qui a fait que, en fait, le texte a été refusé ? Alors, c'est pas ça. En fait, le texte n'est pas refusé. Pour l'instant, on a étudié des morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, on était parti sur le premier article. Le premier article parlait de la transposition de la directive européenne et des exceptions possibles aux droits d'auteur. La directive européenne prévoit que chaque État peut décider d'exceptions qui sont donc précisées et qui portaient notamment sur les questions de personnes atteintes de handicap, notamment de handicap visuel, et sur les questions de reproduction dans les bibliothèques et pour les chercheurs. La France, dans ce texte de loi, ne proposait de reprendre comme celle de l'exception que celle pour les personnes ayant un handicap visuel et encore de façon très limitée. Donc, le débat a commencé sur ce sujet. C'est vrai que, pour ma part, j'étais très étonné que le gouvernement ne propose rien parce qu'il y a un problème sur les transcriptions en braille et sur les droits à ce moment-là. Le gouvernement n'a rien proposé. Donc, l'anticipation s'est un peu tendue. Et puis, à ce moment-là, est arrivé le fameux amendement sur ce qu'on a appelé la licence globale. D'accord. Donc, amendement qui a été voté... Qui a été proposé par qui ? Alors, il y avait deux amendements identiques. Un par le Parti Socialiste, l'autre par une partie de l'UMP. D'accord. Par des députés de l'UMP. Donc, les deux, comme ils sont strictement identiques, soumis en même temps au vote et, à deux voix près, ont été adoptés. Suite à ça, aucune réaction du gouvernement, ce qui est assez surprenant, enfin, du ministre qui était en séance. Et, finalement, dans suspension de séance, pour demander... Ça transformait complètement le débat que comptait faire le gouvernement. Donc, on est là aujourd'hui. Voilà, on est là aujourd'hui. Alors, le gouvernement a essayé de reprendre le débat. C'est-à-dire que, quand il y a eu cette réalité, tout le monde a dit, bon, écoutez, de toute façon, vous ne ferez pas passer votre texte de loi d'ici le 22 décembre à minuit. Donc, arrêtons-la et reprenons à la rentrée après les vacances. Ce sera plus sérieux. Le gouvernement a voulu passer en force. Alors, il a ce qu'on appelle en jargon parlementaire réservé les articles suivants et essayé de faire passer un article, et l'article sur ce qu'on appelle les mesures techniques de protection, DRM dans le langage très spécialiste. Qui vise à permettre, donc, de mettre des systèmes sur les CD et les DVD qui permettent de vérifier si vous avez copié un CD, combien de fois vous pouvez le copier, et ainsi de suite. Mesures qui sont... Donc, c'est comme une plus ou un mini-logiciel qui permet de tracer l'utilisation d'un délit. Voilà, qui permet de tracer et de limiter son utilisation. Avec, en fait, derrière, une volonté pour les constructeurs de mettre dans les matériels un dispositif, pareil, technique, qui, en coordination avec ces mesures techniques de protection, qui sont là plutôt des mesures logicielles mises sur CD, DVD ou sur des morceaux stockés sur Internet, de pouvoir tout contrôler. Donc, là, il est pareil, il y a une grande opposition contre ces mesures. Moi, je me suis aussi battu contre, parce que, tout simplement, on a un système totalement intrusif sur vos ordinateurs. C'est-à-dire, on peut contrôler tout ce qu'il y a sur votre ordinateur avec un tel système. Et donc, un refus de ces mesures, et comme ce n'est pas non plus passé, donc le gouvernement a suspendu aussi. Donc, on est à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, on a étudié un petit morceau de l'article 1, mais pas en entier, un petit morceau de ce fameux article, l'article 7, mais on a très peu avancé. Et on en est là, et il y a, mercredi matin, une audition du ministre, devant la Commission des Affaires Culturelles, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, et là, nous en saurons un peu plus sur les projets du gouvernement. Donc, la teneur du débat a changé. Alors, la teneur du débat a un peu changé. Ce que nous savons, c'est que le gouvernement recule sur ce qu'il avait appelé, enfin, il semble, ce qu'il a appelé la riposte graduée. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est qu'on ne peut poursuivre un internaute qui télécharge qu'au nom de la contrefaçon, ce qui provoque 300 000 euros d'amende, 50 raisons possibles. Donc, c'est énorme, et c'est impraticable. Donc, le gouvernement voulait créer une infraction réprimée de façon plus légère. Mais sa proposition était de créer une instance administrative qui gérerait les amendes. Sauf que, légalement, ça ne tient pas la route. D'abord, pour deux raisons. Un, parce que vous n'avez aucune certitude que la personne qui a téléchargé est bien celle qui a l'adresse Internet. Il y a un problème technique à ce niveau-là. Et deuxièmement, parce que, jusqu'ici, en droit français, il faut que ce soit la justice qui intervienne pour donner une peine, si vous voulez. Vous avez les amendes, mais ce sont des amendes qui sont quand même instaurées et perçues par des autorités de l'État. Les amendes de stationnement, par délégation d'autorité de l'État. Et à aucun moment, vous ne pouvez déléguer ça à une instance privée. Donc, on en est là et il semblerait que le gouvernement modifie son histoire de réponse graduée qui n'est effectivement pas recevable en droit. Et donc là, quelle est, par exemple, votre position ? En fait, quel est votre souhait pour faire avancer le débat, pour faire aboutir le débat ? Est-ce que c'est une licence globale où, j'imagine, chacun paierait une sorte de redevance contre la télévision ? C'est-à-dire, dans les droits, de télécharger, de remonter ? Alors, ce qui est important, c'est qu'un peu le débat général qui est derrière. C'est-à-dire, il y en a qui sont pour, dorénavant, donc on fait tout payer, aux morceaux téléchargés, et ainsi de suite. Et donc, en compensation, on supprime la redevance sur les supports vierges. Ce qu'on paye sur les... quand on achète un CD vierge ou une cassette vierge, une cassette vierge, ça ne s'achète plus, mais bon. Bon. Et donc, mais ce qu'il faut voir, c'est que la redevance sur supports vierges permet, pour un quart du montant collecté, une aide à la création. Et donc, des jeunes auteurs, quels qu'ils soient, photographes, cinéastes, musiciens, et ainsi de suite. Donc, c'est fondamental que ça soit maintenu. Tandis que si on passe sur le droit individuel, c'est-à-dire, c'est effectivement ceux qui sont les plus connus qui vont toucher le plus. Donc, plus la question des mesures techniques de protection, donc cette intrusion sur les auteurs minérateurs privés, où moi, je suis totalement contre. D'accord. Donc ça, non. Le problème de l'autre côté, c'est qu'il faut quand même maintenir la rémunération du droit d'auteur. Donc, euh... Est-ce qu'il est effectivement en train de s'effondrer, ou... Alors, on... Parce que les CD, j'imagine, vont prendre de mois en mois... Alors, on vend moins de CD, mais en même temps, il sent... Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enquête sérieuse à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une volonté, de toute façon, de passer sur cette histoire de rémunération totalement individuelle sur Internet. Donc, on n'a pas les outils. C'est ça qui pose un vrai problème. Mais des sondages existants démontrent que, par exemple, pour les jeunes auteurs, ou les auteurs qui ne sont pas les plus connus, le fait d'être sur Internet attire les gens dans les spectacles, finalement. C'est-à-dire que les gens vont plus s'écouter, pour tout ce qui est musique, vont plus s'écouter dans les spectacles, après avoir fait un premier test sur Internet. Il y a une nouveauté dans le droit d'auteur, qui est tout ce qui est musique de téléphone portable, qui, là, explose et rapporte énormément. Et est-ce qu'il y a des droits d'auteurs ? Oui, il y a des droits d'auteurs, absolument, il y a des droits d'auteurs. Donc, il y a les plateformes payantes qui ont aussi explosé. Donc, toute la question est de savoir comment se répartissent. Le droit d'auteur, dès que vous changez forcément de technologie, il y a une modification de la répartition du droit d'auteur. Donc, la question est de savoir si cette modification, aujourd'hui, on peut dire que, avec la licence globale et la rémunération globale, on garde une aide à la création. Et par ailleurs, la rémunération, alors ça re suit que c'est aux sociétés, qui font des clés de répartition, comme en l'heure actuelle, ça existe déjà. Donc, voilà. En tous les cas, c'est une piste plus intéressante à travailler que ce qui nous est proposé par le texte de loi du gouvernement. D'accord. Merci. Merci. Merci.